On était sûr à 100% qu'on allait gagner les élections, voire même à 78%. On connaît les Sénégalais. Bien vrai qu'on est ici à Conakry, mais aussi on fait partie de cette communauté-là. Et qu'on a beaucoup souffert. Il a fait 12 ans avec nous. Il n'a pas respecté ses engagements. Il parlait de deux mandats. Le premier mandat, c'était 5-7 ans. L'IGB de Russa a 5 ans, il ne l'a pas fait. En attendant à ce qu'il termine le deuxième mandat, il n'a pas respecté ce principe. Il cherchait à brûler un troisième mandat. Ça, c'est sûr. Si Makisal n'a pas eu l'occasion de devenir candidat, c'est par le biais du président Swanson. Il a empêché de devenir candidat. Ça, c'est sûr. Il n'avait pas de choix. Ce qui restait maintenant, c'est quoi ? De chercher un dauphin. Malheureusement, il a fait un mauvais choix. C'est ce qu'on appelle un candidat par défaut. Comprenez ? Donc, nous, ça, c'était une satisfaction totale. Et on était sûrs à 100% qu'on allait gagner les élections. Sans doute quand même. Et ça aussi, c'est une procédure. C'est un processus, le projet-là. C'est une procédure et un processus. On a mis en place le pacte de passer en 2014. Il a été radié en 2016. 2017, regardez l'évolution. Le président Swanson, il est devenu député. Après 2022, merde. Même année 2022, il a porté la liste pour les nouveaux députés. Ils ont éliminé la liste officielle, notionnelle, pour empêcher le président Swanson de devenir député, voire même président de l'ensemble. Mais c'est un homme généreux, un homme courageux. Mais je peux dire que c'est un vrai patriote. Le don de soi pour la patrie commence à partir d'aujourd'hui même. Non, non. Ça commence depuis des années même. Et il a prôné, il a montré que lui c'est un patriote. Vous m'avez écarté, mais je vais diriger la liste. Il l'a fait, il l'a gagné. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, vous voyez même presque une égalité. Le pochon à 80, le pouvoir à 82 députés. Ça c'est la première fois même. Donc il a battu un record quand même, pour dire la vérité. À part ça, maintenant il cherche, il dit que le gars là, si on continue, il sera un président de l'Afrique. Heureusement, nous avons compris que le président Swanson, il ne prône pas pour sa propre personne. Mais il prône pour l'Afrique. Regardez le PASTEF. C'est pas PASTEF Sénégal, les patriotes africains. Donc lui, c'est pas le Sénégal qui l'intéresse, mais c'est l'Afrique. Et heureusement, nous les militants, les sympathisants, nous avons compris le message. C'est la raison pour laquelle vous entendez à chaque fois dire « Diomaï, moi y soukou, sonko moi y diomaï. » Et je vous demande de répéter ça encore. « Diomaï, moi y soukou, sonko moi y diomaï. » S'il vous plaît, surtout nos frères africains, nos compérents africains qui sont là présents. Sachez que nous avons eu la chance, nous les Africains. C'est pas le Sénégal qui a eu la chance. Non, c'est... Notez la date d'aujourd'hui, vous allez voir d'ici 5 ans. Il n'y aura pas de problème entre les deux, ils seront en phase. Mais ils vont vous montrer un vrai projet de société. Vous allez voir, vous allez revoir même un Nelson Mandela, vous allez revoir même un Thomas Sankar. Vous allez revoir même ce qu'on appelle les anciens pan-africanistes. Donc lui, il prône pour l'Afrique. Maintenant, il n'a pas de problème avec les autres pays. Mais il dit en Afrique ici, moi ce que je prône c'est gagnant-gagnant. Il ne faut pas que tel pays, je ne vais pas citer des noms, doit avoir 70 ou 70%, le Sénégal où bien l'Afrique gagne 30%. Non. Ousmane, il prône quoi ? Gagnant-gagnant, l'égalité. Parce que ces gens-là ne sont pas plus intelligents qu'on nous. Je vais même indexer, les Français ne sont pas plus intelligents qu'on nous. Nous n'avons rien aussi contre les Français. Il y a des pan-africanistes, il y a le feu à Mathieu Touré. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. J'en passe son nombre à Thomas Ankra et ainsi de suite. Donc lui, vraiment, il a fait un travail remarquable. Il a montré que le projet là, ce n'est pas une personne, mais quand même c'est un projet de société qu'il faut présenter à la population et essayer de généraliser en Afrique. Donc là, il n'y aura pas de problème pour ça. Moi, je suis sur les membres qui sont chargés pour la collecte des données d'inscriteurs. Sans plus tarder, au moins du temps, je vais directement aller aux différentes points. Pour la République de Guinée, il faut savoir que pour le nombre d'inscrits, c'était sur 2 990. Et le nombre de centres de vote, il y avait 12 centres de vote. Et parmi ces centres de vote, il y avait Banakoro, où on a un seul bureau de vote. Et le nombre d'inscrits, c'était à 31. Mais on a le nombre de votants de, sur phrase vraiment exprimée, 8. Et à Conakry, on a 5 bureaux de vote. 5 bureaux de vote. Et dans le premier bureau de vote, numéro 1, on a 530 nombres d'inscrits. Et le bureau de vote aussi, numéro 2, on a 545 nombres d'inscrits. Le bureau de vote, numéro 3, on a 540 nombres d'inscrits. Et pour le bureau de vote, numéro 1, on a 530 nombres d'inscrits. On a 181 votants. Et pour le bureau de vote, numéro 2, donc on a 545 nombres d'inscrits. On a 166 votants. Et pour le bureau de vote, numéro 3, donc le nombre d'inscrits, c'est à 540. On a 161 votants. Pour le bureau de vote, numéro 4, on a 546 nombres d'inscrits. On a 173 votants. Pour le bureau de vote, numéro 5, on a 377 nombres d'inscrits. Et on a 166 votants là-bas. Et on a aussi centre de vote à FURIA, on a un seul vote, 37 nombres d'inscrits. Et 26 votants. À Kamsar aussi, on a un seul bureau de vote. Un seul bureau de vote, on a 37 nombres d'inscrits. Et 26 votants. 112 nombres d'inscrits. Et 34 votants. À Cancan, un seul bureau de vote, on a 29 inscrits. et 11 votants. À Kindia, un seul bureau de vote, 19 inscrits. 11 votants. À Labé, un seul bureau de vote, 150 inscrits. 47 votants. Timbi Madina, on a un seul bureau de vote, 74 inscrits. 55 votants. C'est ça, les 12 bureaux de vote sont sur le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Et pour ne pas gagner du temps, je vais aller directement sur les résultats que le vote. Et ce qui concerne pour les deux candidats. Pour le candidat, l'ex-premier ministre Amoudouba, sur le candidat Benobo Yacar, pour les 12 bureaux de vote, il y a 419 voix. pour les 12 bureaux de vote, 419 voix. Pour le candidat Basirou, le président, son excellence, Basirou Diomai Fay, Diachar Fay, sur les 12 bureaux de vote, il a eu 496 voix. ce qui est ce qui est important à souligner qu'ici, à Konakry, à la République de Guinée, depuis, sur l'ère de Maxal, on n'a jamais gagné une élection ici, l'opposition a gagné une élection ici. Donc, c'est une première que l'opposition gagne une élection ici, avec toute la majorité. applaudissez les gens dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote aussi. C'est important à souligner. Et aussi, en ce qui concerne, bon, pour la Sierra Leone aussi, parce que nous aussi, on critiquait sur les données en Sierra Leone, et on avait des représentants là-bas aussi. Là-bas, c'est El Gal, le candidat Amourouba, de Beno Bokuyakar, a eu 32 voix là-bas. Et le candidat, son excellence, Bachirou Diomai Diaharfei, a eu 32 voix aussi. Oui. Allez. En égalité aussi. Bon. En global, c'est ça, les résultats. Si on globalise tout, la coalition Diomai Diaharfei, président 2024, a remporté les élections ici, en République de Guinée. Depuis la règle de Makisal, c'est la première fois que l'opposition nous a gagné. Nous avons bien joué, 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 commençant par Baba, avec l'équipe qui a été constituée en Guinée. Les Guinée, nous remercions tous les partenaires de Parti PDG, qui a été accompagné durant toute notre campagne. Délène Wachny aussi, on veut retourner aujourd'hui aux relations viratéraux avec la Guinée, pour vivre des relations plus amicales, parce que entre la politique du système, nous ne pouvons pas changer notre Guinée. Et aujourd'hui, on veut tout refaire, parce que nous voulons que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse guinéenne puissent être unies. Parce que dans le monde, il n'y a pas un pays qui est comme le Sénégal et la Guinée. Et aujourd'hui, nous sommes les pays les plus isolés. Il faut qu'on soit unis et ça, ça rentre dans la politique panafricaine de Sonko. C'est pourquoi le système est large. Nous, 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 pas se laisser. C'est le blanc qui a enlevé le nom, mais c'est un peu uni. Et tout ça depuis le soir, on voit qu'il y a une division et c'est ça qu'on va commencer de lutter. Sonko sera là en Guinée, Jomai sera là en Guinée pour qu'on puisse refaire les relations et faire du Sénégal et de la Guinée.